Bonjour, bienvenue au Luxembourg, c'est votre première fois dans le pays ? Non, c'est la... bon, outre les escales, quand je voyage, c'est la troisième fois, je suis passé deux fois à la culture fabrique, et donc ici, pour le printemps des poètes luxembourgeois, c'est la première fois. Comment trouvez-vous le public luxembourgeois ? En tout cas, j'ai eu l'occasion jusqu'ici de faire une intervention dans une classe et d'assister hier à des lectures à la culture fabrique où je ne lisais pas, et j'ai été étonné par le nombre de personnes qui étaient présentes, je pense qu'il y avait 100 ou 150 personnes, et par la qualité d'attention et puis aussi la qualité des textes qui étaient lus, c'était vraiment une belle soirée. Et comment devient-on poète aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une formation spéciale ? Non, 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 pas du tout. Moi, je ne sais pas si je suis poète, j'écris des textes qui, tantôt, sont publiés chez des éditeurs dits de poésie, parfois chez d'autres éditeurs, ça dépend un petit peu, mais c'est la question de l'écriture, comment est-ce qu'on vient à ça ? Je ne sais pas très bien y répondre, c'est difficile, je crois qu'il faut se lever le matin et se dire que c'est ça qu'on a envie de faire, et puis les jours passent et l'envie, elle, reste là. Donc, petit à petit, il y a une voix qui se dessine, mais ce n'est jamais une sorte de révélation ou un traumatisme, je pense. Voilà, c'est un parcours. Vous trouvez que la poésie a beaucoup changé aujourd'hui avec Internet, les messages, Facebook ? Ça a plutôt enrichi le langage ou justement ça l'a empiré, endommagé ? Moi, je pense que la poésie se porte, malgré ce qu'on en dit souvent, elle se porte assez bien. Il y a en fait des tas et des tas d'expressions différentes en poésie. Il reste de la poésie encore assez classique, mais se développe aussi une poésie qui est une poésie sonore, une poésie qui est destinée à la scène, donc à la performance, et même dans le monde de l'édition, donc du livre, on trouve des tas et des tas de poètes, de voix, de langage. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est l'idée d'une grande liberté de ton. Après, est-ce qu'Internet a changé tout ça ? Oui, parce qu'évidemment, on retrouve des capsules de lecture qu'on a pu faire à gauche, à droite, ou que les gens font à gauche, à droite. Je trouve ça intéressant, globalement, et par rapport à la question de Facebook, etc. Moi, je ne suis pas contre. De toute façon, le langage évolue, il a toujours évolué. Donc, pour moi, ce n'est pas un appauvrissement, c'est une sorte de mutation. Et pour vous, que signifient les mots ? Que signifient les mots ? Qu'est-ce qu'ils représentent pour vous ? C'est mon instrument de travail. Donc, c'est sur ça que je travaille, grâce à ça que je travaille, et grâce à ça que j'échafaudre petit à petit des livres. Alors, en eux-mêmes, rien. Mais par contre, c'est en les assemblant qu'ils deviennent intéressants, en regard toujours de quelque chose qu'on a envie de dire, de dénoncer, de commenter. Voilà. Mais comme auteur, ce qui m'intéresse, c'est... En fait, j'ai souvent le sentiment qu'un mot peut être... C'est peut-être un peu étrange ce que je vais dire, mais plus concret qu'une chose. Pour moi, dès qu'un mot est dit, notamment sur scène, comme ce serait le cas ce soir, je trouve qu'ils prennent une sorte d'enveloppe matérielle, et ça devient parfois très, très concret. On ressent ça physiquement. C'est ça qui me plaît. Et vos lecteurs, c'est plutôt des personnes jeunes, ou plutôt plus âgées ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Bon, je pense qu'il y a des tas de lecteurs. Je crois que ce ne sont pas des livres toujours très, très faciles. Les lecteurs, il y en a peu, de toute façon, aujourd'hui. Que ce soit de la poésie ou d'autres choses. Bon, quand c'est de la poésie, donc il y a un traitement de la langue qui est un peu particulier, je pense qu'automatiquement, il y a des lecteurs qui ne sont pas intéressés par ça. Mais je pense que, quand même, je fais parfois des lectures auprès de jeunes, ou des interventions dans des classes, et je me rends compte que c'est plutôt... Voilà, c'est quelque chose auquel ils ne pensent pas. L'intérêt est toujours là, vous trouvez ? L'intérêt est là. Je pense qu'à partir du moment où on leur fait entendre que c'est vraiment une passion et que ce n'est pas fondamentalement différent écrire de la poésie aujourd'hui, mais qu'on appelle ça poésie autrement, c'est pour moi pas important. Ça, ce n'est pas très différent de ce qu'eux peuvent faire, en fait, je ne sais pas sur Facebook, mais en tout cas, ils gardent un contact avec une intériorité, des choses qu'ils ont envie de dire, de montrer, beaucoup. Et ça, en tout cas, ça les questionne, et je pense que ça répond à une sorte d'attente qu'ils ont. Moi, je ne vois pas de désintérêt de la part du jeune public. Et quel conseil donneriez-vous à un jeune poète aujourd'hui ? Comment peut-il percer, se faire connaître ? On ne perce pas. Je lui dirais, le premier conseil, c'est ne t'attends pas, en écrivant de la poésie, à avoir des tas de lecteurs. Si ton objectif, c'est d'être connu, fais autre chose. Mais voilà, sinon, quel conseil ? Non, rien, travail, écoute ce qui se passe autour de toi, sois attentif à ce qui se passe en toi, et sois régulier dans ce travail-là. C'est un exercice quotidien, où on se met en présence de ce qu'on est, puis on creuse à partir de là. Merci beaucoup. Avec plaisir.